Depuis le 29 mai, la gare d'ambulance de Baptiste est 24 heures sur 24 en caserne, c'est-à-dire que deux ambulanciers sont présents jour et nuit ici à la caserne. Il y a quatre des neuf postes qui possèdent une gare d'ambulance en caserne. Les différents postes d'ambulance de notre zone de secours sont Verviers, Baptiste, Pain et Welkenrad qui sont maintenant depuis le passage en gare sous toit de Baptiste toutes en garde en caserne. C'est-à-dire que pour la population et le service aux citoyens, c'est une réelle avancée et un réel bénéfice puisque grâce aux départs immédiats, on arrive plus vite sur place et on soigne plus vite les victimes. 5 départs à Verviers, un départ à Baptiste, un départ à Spa, un départ à Welkenrad et le PIT, qui est une ambulance de la zone de secours, qui est basée au CHR Verviers. C'est un partenariat avec l'hôpital de Verviers où il y a un ambulancier, pompier, chauffeur et un infirmier urgentiste. Maintenant ça a aussi ses impacts premièrement financiers puisque chaque pompier est payé pour faire sa garde en caserne. Donc ça grâce au conseil de zone et au commandant de zone qui a soutenu le projet, on a pu bénéficier de cette garde. La garde d'ambulance sous toit a également un impact au niveau du personnel puisque jusqu'à présent les ambulanciers de garde étaient chez eux à domicile, quittaient au moment où ils étaient appelés. C'est vrai qu'il y avait un certain temps entre l'appel et le départ en fonction du temps d'arrivée à la caserne. Donc maintenant ça influence aussi leur situation familiale notamment où ils sont obligés de faire des gardes en caserne. Ce passage en garde sous toit est encore un gros changement pour le personnel. Le futur changement, le prochain changement je vais dire, ce sera la réunification des postes de Hervé-Baptiste qui est un projet très intéressant de construction et de rassemblement, rassembleur entre nos deux postes sur une nouvelle caserne, donc un bâtiment nouveau sera construit pour les deux postes.